Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très très important, un sujet qui devait même être pour moi la base de la réussite. La confiance en soi. La confiance en soi est un sujet essentiel que quiconque devait s'atteler à développer cette capacité. Parce qu'il y a une différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors, il y a une différence. L'estime de soi a à voir avec ta capacité d'être. La confiance en soi, c'est la capacité à faire. C'est deux choses différentes. Donc, il y a des personnes qui sont de courte taille, ils sous-estiment. Donc l'estime, ça dit comment on parle ? Estime, donc estimation. Ça dit que ça vient du mot estimation. Estime, donc il y a des gens qui ont une valeur. Très faibles d'elles-mêmes. Pense qu'être court, être de grande taille, il y a des personnes qui sont de grande taille, qui n'ont pas une estime de la personne qu'ils sont. Ils sont courts, ils n'ont pas une estime de la personne qu'ils sont. Il y a des hommes qui sont minces, vous voyez un peu. En fonction, ça c'est la valeur. L'estime de soi, c'est la valeur que tu donnes à toi-même. La confiance en soi, c'est la capacité que tu supposes avoir pour faire quelque chose. C'est clair. Donc l'estime est différente. Et pour l'estime, comment augmenter l'estime de soi ? Vu qu'on va parler ici de la confiance en soi, je vais revenir vous donner juste à la fin, vous dire exactement, il y a vraiment pour l'estime de soi, je ne vais pas aller par quatre chemins, vous dire il y a une seule chose que vous devez faire pour augmenter votre estime de soi. Votre estime de vous-même. Mais pour la confiance en soi, on va passer peut-être une heure ensemble où on va parler de la confiance en soi. Et au sortir de cette conférence, de cette formation, qui va durer au moins une heure de temps, vous allez découvrir beaucoup de choses qu'on va le faire, on va le voir ensemble. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une histoire parce que c'est très important, même si ce n'est pas aussi cette histoire que je vais vous raconter, ça mérite quand même d'être raconté parce que ces messieurs, c'est de lui qu'il s'agit, M. Pygmalion. Il s'appelle Pygmalion, on va dire que c'est de la mythologie grecque. Alors, les mythes, vous savez c'est quoi les mythes, non ? Ce sont des histoires fabuleuses, des récits de dieux, des choses qui sont, on va dire, presque imaginaires, mais bon, mais qui ont dit que ça a été existé. En tout cas, ça a eu lieu, la mythologie. Donc, dans la mythologie grecque, il y a un monsieur qui s'appelle Pygmalion. Pygmalion était le roi, du pays qu'on appelle Chypre. Et il était en même temps sculpteur. Et en son temps, Pygmalion s'est rendu compte que les femmes de son époque n'étaient pas trop belles. Il s'est rendu compte que les femmes, ce que les femmes possédaient ne correspondait pas à la forme idéale que lui, il voulait. Donc, il s'est ressaisi, il s'est retiré lui-même, il ne voulait pas avoir affaire à des femmes. Il était aussi sculpteur, il était aussi sculpteur. Donc, ce que Pygmalion a fait, il est allé tailler une femme, une statue, une statuette, une femme. Il a fait un statue en ivoire. C'est une matière, l'ivoire. Il a fait ça en ivoire. Et il a pris du temps pour sculpter, 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 tailler pour avoir la femme en sculpture que lui pense être la meilleure forme qu'une femme peut avoir, le meilleur visage. En tout cas, il a pris tout son temps pour tailler ça. Finalement, il est tombé amoureux de la femme-là, de sa statuette. Pygmalion est tombé amoureux de sa statuette. Il vit avec cette statuette, il dort avec, il se réveille avec, il embrasse le matin, il embrasse le soir. Pygmalion s'est rendu un jour à un festival d'amour. Alors, dans cette mythologie, je ne sais pas, vous connaissez certainement Aphrodite. Aphrodite, si vous entendez, Aphrodite, c'était la déesse de l'amour. Donc, tout ce qui vient d'Aphrodisiaque, tout Aphrodite, en tout cas, c'est dans la mythologie grecque, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Pygmalion allait dire, pendant le festival, dire à Aphrodite, qui était la déesse de l'amour, que j'aime vraiment une femme, mais c'est une statuette. Et c'est là qu'Aphrodite lui dit qu'écoute, c'est pas une statuette, c'est une personne. Il dit que non, moi-même, je l'ai conçue, j'ai pris le temps de concevoir la statuette, je sais que c'est en ivoire. Il dit que non, c'est inhumain. Il dit que non. Aphrodite, moi, j'ai fabriqué la personne, je sais que cette personne est en ivoire. Il dit que non, c'est inhumain. Si tu répares chez toi, tu vas voir. Et d'après la mythologie, toujours, lorsque Pygmalion est revenu de chez lui après le festival de l'amour, il s'est rendu compte, effectivement, que sa femme, qu'il lui a finalement donné même un nom à lui. Ça, c'est la partie que j'ai oublié de vous dire. Il a donné même un nom à cette femme qui s'appelle Galatée. Pygmalion a attribué un nom à cette femme qui s'appelle Galatée. Donc, quand il est rentré le soir, il a vu que Galatée est devenue une vraie personne. Ils ont même eu un enfant ensemble, ils ont eu un fils ensemble. Et le nom de ce fils-là s'appelle Paphos. Et aujourd'hui, la ville de Paphos en Chypre est une ville réelle comme la ville de Dakar, une ville balnéaire, Paphos. Alors, Pygmalion ne s'est pas arrêté là parce que Pygmalion, ça ne s'est pas arrêté au niveau de la personne. Mais c'est le nom. Le nom Pygmalion est important parce que son histoire va nous apprendre beaucoup de choses sur la confiance en soi. Alors, à dire comme ça, je vous ai dit déjà au départ que son histoire n'a pas une relation directe avec la confiance en soi, mais elle a quelque chose à voir. Déjà, le fait qu'Aphrodite lui dit que non, je sais que Galatée, c'est un humain, ce n'est pas une statuette. Retenez très bien sur tout ça. Galatée lui a dit que non, ce n'est pas une statuette, mais c'est un humain. Il est rentré à la maison, il a retrouvé que la statuette qu'il a laissée à la maison, en fait, ce n'était pas une statuette, mais c'est un humain. Gardez très bien cette partie parce que vous allez comprendre le rapport. Le rapport va venir un peu plus tard entre un monsieur qui s'appelle Rosenhalt. Alors, Rosenhalt, c'est un psychologue américain qui a mené une expérience très, très importante. Et ça, je veux également que vous compreniez ça parce que c'est plusieurs histoires qui vont nous amener à comprendre ça. Bien avant que Rosenhalt puisse faire cette découverte dont je vais vous parler, il y a quelques psychologues avant qui ont fait le test pour savoir est-ce que l'effet Pygmalion, parce que ça, c'est l'histoire de Pygmalion. Mais derrière, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Son histoire a donné nom à un effet. Alors, l'effet Pygmalion, vous allez comprendre maintenant pourquoi. C'est les groupes de rats qu'on a fait une expérience. On a pris des rats qu'on les a mis dans une labyrinthe. Vous connaissez les labyrinthes, non ? Vous voyez, c'est les jeux où tu entres dedans et puis on dit, il faut chercher une sortie. Donc, tu sors, tu sors, tu entres ici, sinon tu es bloqué. Tu reviens. Jusqu'à, il y a une seule porte. Quand tu es dans le trou au milieu, il y a plusieurs portes. À chaque virage, tu as l'option d'entrer ici, d'entrer là. En tout cas, je pense que vous connaissez qui a joué au labyrinthe ? Qui a joué le jeu de labyrinthe là où tu dois chercher la porte de sortie ? C'est un jeu à l'intérieur où tu dois chercher des portes de sortie. On dit, ok, la corde, on met trois cordes et puis on dit, il y a une seule corde qui arrive. Et tu dois chercher là où ça... Parce que si tu prends une mauvaise corde, tu vois, jusqu'à la fin, tu te rends compte que non, 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 cette corde-là, donc tu enlèves, tu reprends une autre... En fait, c'est un jeu de labyrinthe où tu dois être... On met les rats dans un espace et ils doivent chercher la porte de sortie. C'est la même chose. Ils essaient de sortir, ils ne peuvent pas. Et pour faire l'expérience, on a fait l'expérience sur 100 rats. On a fait l'expérience sur 50 rats de groupe. Les rats ont été produits dans les mêmes conditions parce que c'est pour s'assurer de la fiabilité de l'expérience. On a mis des rats qu'on a élevés dans les mêmes conditions, qui ont le même poids, qui ont tous les mêmes caractéristiques, mais sauf que quand on vient, on dit à l'expérimentateur, je dis, ok, regarde, j'ai deux groupes de rats. Ces groupes de rats qui sont là, ce sont des rats qui sont très intelligents. Mais ceux-là, non, c'est des idiots. Ces rats-là, pourtant, ce sont des rats qui sont élevés dans les mêmes conditions. On a choisi des rats qui ont tous le même poids. Dès qu'on a donné à l'expérimentateur de faire cet exercice, les rats qu'on a dit que non, ils sont très intelligents, les rats-là ont vite trouvé la sortie du labyrinthe. On a dit qu'on les a mis dans une labyrinthe où ils doivent chercher la sortie. Mais comme avant de te les donner, j'ai dit que ces rats sont très intelligents. Et c'est en l'absence des rats. Il a dit que les rats n'étaient pas là quand je disais ça. Même s'ils étaient là, les rats, ils ne comprennent pas. Donc, j'ai dit que non, ces rats-là sont très intelligents. Et je donne à un expérimentateur, quand il les met dans une labyrinthe, les rats dont je t'avais dit qu'ils étaient intelligents, c'était les rats qui trouvaient facilement la porte de sortie, qui sortaient du labyrinthe dans une période de temps très courte. Mais les rats qui étaient idiots, quand tu les mets dedans, ce ne sont pas des rats qui sont idiots, mais c'est moi qui ai dit qu'ils étaient idiots. L'expérience a montré que lorsque tu prends des rats, tu veux faire une expérience, à l'avance, tu confies à quelqu'un, tu dis qu'ils sont idiots, c'est la même chose. Rossenthal et Jacobson, Rossenthal, c'est un psychologue, Jacobson, c'est une directrice d'école, il a accepté à ce que Rossenthal vienne faire des expériences sur ses élèves. Parce que si on dit ça, des rats, on va dire, non, 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 les rats, c'est normal quand, bon, c'est des rats, mais c'est sur des écoles maintenant. On vient, on prend une classe, et on dit à l'enseignant, on réclute des enseignants, le même enseignant, on lui a donné plusieurs classes. On dit, ok, pour cette classe, on dit, on trouve, je dis à l'enseignant dehors, vous êtes là, je trouve un enseignant, je lui dis que, je vais venir te présenter à des élèves qui sont très intelligents. Tu vois les enseignants, ils disent, ah oui, ils sont très intelligents. Il y a un autre groupe, je dis au prof, je dis que ces élèves-là, c'est des idiots. L'élève, le prof, il vient. À chaque fois qu'on dit que ces élèves sont idiots, le comportement du prof envers les élèves est différent. À chaque fois, quand on confie une classe à un prof, et on dit au prof à l'avance que cette classe, il n'y a que des idiots dedans, souvent, les notes sont très faibles. On change le prof et ces mêmes élèves, on dit maintenant au prof, à l'absence des élèves, que les élèves-là sont très intelligents. Les mêmes matières, le même devoir, le prof qui vient, les élèves deviennent intelligents. en leur absence, Pygmalion, c'est cet effet-là. L'effet Pygmalion, c'est l'effet où, si tu dis quelque chose à quelqu'un, et si la personne croit, c'est tout. Tout ce qui était faux, était vrai, va se transformer en ce que tu lui as dit. si tu dis quelque chose, c'est pour cela, on apprend beaucoup aux parents, d'enfants, des élèves, on les apprend l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est d'arriver toujours à avoir un esprit que l'élève est bon, à l'avance. Il ne faut jamais avoir un esprit, il ne faut jamais avoir dans ta tête que l'élève est idiot, parce que ce que tu perçois de l'élève, ce que tu perçois de ton enfant, c'est comme ça qu'il sera. En Afrique, tu essaies quelque chose, ton enfant essaie quelque chose, ça marche pas. Toi, tu es bête. Comment tu es bête comme ça ? Voici comment les gens ont commencé à perdre confiance en nous. Parce que c'est scientifiquement démontré, historiquement démontré, que si tu dis à quelqu'un, tu répètes à une personne une chose qui est fausse, tu l'amènes à croire en cette chose. Ce n'est pas dans tous les cas, mais l'expérience a démontré que dans plusieurs cas, lorsque un parent d'élève ou bien un parent même a une mauvaise idée de son enfant, lui dit des mauvaises choses, automatiquement, l'enfant commence à être comme ce que tu penses de lui. Et c'est très important pour que vous compreniez l'effet Pygmalion. Toute la confiance en soi va de là. Comme la confiance en soi, c'est la capacité, l'estime de la capacité à faire quelque chose dès que la personne arrête de faire quelque chose. Vous comprenez maintenant pourquoi dans la méthode phare, j'essaie d'encourager tout le monde. Et je vous dis, vous tous qui êtes là, vous êtes très intelligents. Applaudissez pour vous. Vous qui êtes là, vous êtes très intelligents. Je sais que vous êtes très intelligents. Je sais que vous allez gagner tous beaucoup d'argent. Et moi, je crois en vous. Je crois en vous plus que vous vous croyez en vous-même. L'effet Pygmalion. Si tu ne crois pas en quelqu'un, les résultats de la personne vont te décevoir. Mon petit frère, c'est la même chose. Il m'appelle, il dit que non, ça ne marche pas. Je dis, non mais, je dis, moi quand je te voyais ça, quand même, ça ne c'est rien pour toi. Je dis, grand frère, je dis, non, je dis, non mais pour toi, ça ne c'est rien ça. Il dit, ah bon ? Non, ça ne c'est rien. Je sais que tu vois. Et c'est tout. Son niveau de confiance en lui, il commence à voir que non, il peut le faire en fait. Parce que la confiance en soi, c'est un niveau de capacité à faire quelque chose. C'est ta capacité à faire quelque chose. Si aujourd'hui, vous voulez changer quelque chose chez votre petit frère ou bien quelqu'un, commencez à croire en lui. Même si vous-même, au fond de vous, vous ne croyez pas en lui, mais amenez lui à ce qu'il comprenne que tu crois en lui. Tu crois en ses capacités. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de confiance en soi. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de confiance en soi. En Afrique, le vrai problème se situe à ce niveau. Nos parents ne croient pas en nous. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, non mais toi, tu veux perdre ton argent. Personne ne croit en toi. Ce qui échoue dans le business, c'est parce que vos parents même là, ne croient pas d'abord en vous. Tes frères ne croient pas en toi. Qui, ses parents, croient qu'il va réussir ? Si c'est ce qu'eux, ils t'ont dit de faire, mais si tu ne fais plus ce qu'eux, ils t'ont dit de faire, pour eux, tu vas échouer. on ne croit jamais en nous. Et ça réduit, je ne dis pas que ça annule nos chances, mais ça réduit la chance. Si tu as un enfant qui veut faire quelque chose et puis tu dis, oui non, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ça, il faut comprendre. L'effet Pygmalion, c'est l'effet central dans la confiance en soi. La confiance en soi, c'est l'effet Pygmalion. Et maintenant, comment faire pour avoir confiance en soi ? Deux choses. Parce que vous venez de croire, vous venez de voir déjà que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous ne croyez pas en vous bien que quelqu'un ne croit pas en vous. Mais comme vous et moi, nous savons que personne ne va croire en nous. Nous devons nous-mêmes faire de notre mieux pour avancer. Et pour cela, il y a deux choses. Le premier élément, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'effet indirect. L'effet indirect, je vais vous expliquer ces concepts-là. L'effet indirect, c'est quoi ? Aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, peu importe ce que tu veux faire, ça va déclencher et ça va augmenter quelque part un niveau de confiance en toi. Mais cette chose, ce n'est pas la chose elle-même. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vois, j'ai un billet de 10 000 en main comme ça. Ou bien, je donne un téléphone. Je dis que qui veut ce téléphone ? Il y a des gens qui vont faire l'effort. Ils vont penser qu'ils vont faire un effort direct. Si tu veux un téléphone, ils pensent qu'ils doivent agresser quelqu'un pour prendre le téléphone. Ça, c'est l'effort direct. parce que lui, pour lui, ça, c'est l'effort. Pour agresser quelqu'un pour prendre le téléphone, c'est un effort direct. Alors que l'effort indirect, c'est d'aller chercher du travail, d'aller faire autre chose et quand tu vas trouver de l'argent, tu viendras acheter ton téléphone. La confiance en soi, c'est ces principes-là. Aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous dans un domaine ou un autre, vous sentez que dans telle chose, vous n'êtes pas à l'aise pour le faire. C'est un signe de manque de confiance. Mais si vous voulez développer votre confiance en cette chose, il y a de ces choses indirectes à faire qui vont augmenter votre niveau de confiance en cette chose. Si vous voulez parler devant les gens et vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous pour venir parler devant les gens, ce n'est pas en forçant. Non, c'est en allant travailler sur vous d'abord. L'effort indirect, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu as peur des inconnus. Tu as peur de telle chose, tu as peur de telle chose. Il faut aller faire un effort indirect. Va travailler sur toi. C'est-à-dire que travaille sur toi pour ne pas avoir peur de faire quelque chose, pour ne pas manquer de confiance de faire quelque chose. Ce n'est pas la chose laquelle est le problème, mais l'effort indirect, c'est sur toi. C'est très important. Deuxième, alors pour le deuxième, on va faire un petit exercice que vous allez voir. c'est cet exercice-là. C'est une expérience qu'on va faire et vous allez comprendre le deuxième élément. On y va. Ça, c'est l'anagramme. On va faire cet anagramme-là ensemble très rapidement. Vous connaissez c'est quoi l'anagramme, non? C'est-à-dire qu'on prend un mot et ça peut être écrit comme un autre mot. Donc R-E-M Je rappelle déjà que c'est en français. Donc R-E-M c'est l'anagramme, c'est un mot. C'est quel mot? C'est quel mot? Applaudissez pour vous. Ici, c'est quel mot? C'est bon? Applaudissez pour vous. Ok. Et ici? Oui, mais? Oui, ok. Mais c'est un autre mot encore. C'est l'anagramme. L'anagramme? Même ici, il y a un autre mot. Mais vous avez trouvé un autre mot avec ça. Qui a trouvé un autre mot? Nous, c'est ça. Je ne vais pas prendre. Chanté. Chanté. Applaudissez pour vous. Donc, on a quoi? Encre ou bien crâne? Chanté. On commence par ici. Ça, c'est un groupe. On a mis un groupe. Et ça, c'est très important pour que vous compreniez. On a mis un groupe d'élèves. Ici. C'est un travail. Vous allez dire. C'est l'expérience qu'on a entraîné. Ici, c'est quoi? Ok. Vous n'avez pas trouvé. Ici, c'est quoi? C'est le mot français. Et ici, c'est quoi? Revanche. 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 Et ici? C'est la même chose. Alors, c'est très important ce qui vient de se passer. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. On a mis deux groupes d'étudiants. Le premier groupe, on a dit, il n'y avait pas ça. On donne juste ça. On dit, c'est lui-là. Ça, c'est... C'est trop facile, en fait. Mère, après, crâne ou bien encre et puis chanter. Le premier groupe commence par ça. Ils sont venus trouver facilement chanter. Le deuxième groupe, on a dit, bon, leur premier mot, leur premier mot, c'est celui-là. Voici le premier mot qu'ils doivent trouver. 98% se sont découragés. Ils n'ont même pas trouvé. Ils n'ont même pas arrivé ici. Parce que dès qu'on vous présente, on dit, ok, on va faire un exercice. Le premier exercice, le premier mot à trouver, c'est celui-là. Tous ceux qui n'ont pas trouvé ces mots-là, ils se sont découragés. ils ont perdu confiance en eux. Pour eux, ils n'ont même pas cherché à connaître les autres parce qu'ils se sont sentis bêtes. C'est-à-dire que pour eux, dès le premier mot, mais quand tu trouves celui-là, c'est facile, ça te donne de l'énergie pour chercher le suivant. Parce que tu vois que c'est trop facile. Vous voyez un peu. Et c'est ça, en fait, comment avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi, c'est ça le secret. Tous les psychologues se sont accordés pour dire que oui, pour avoir confiance en soi, c'est la progression. La progression des difficultés. Il y a un boxeur qui s'appelle Ray John Ray John J.R. Junior. Il était de poids moyen. On dit que non, il faut boxer avec les poids moyens. Il dit que non, 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 lui, il est fort. Il est prêt pour aller boxer avec les poids lourds. Premier coup. Il est tombé. Sa carrière est finie. Finie. Terminée. C'est-à-dire que c'est fini. Il a perdu. Lui, quand il s'est rétabli, il a pris un gros coup, il s'est rétabli, on dit d'aller reboxer. Il dit que non, 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 lui, boxer, là, c'est fini. Il a arrêté avec la boxe. Il l'a plu. Il s'est dit que quand tu parles de la boxe, il a traumatisme. Mais on te dit de faire des... il faut boxer petit, 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 d'abord. Mais toi, tu vas directement, tu vas aller boxer avec les grands. Parce que quand tu résous un petit problème et que tu trouves la solution, ça te donne un niveau d'énergie pour aller résoudre un problème un peu plus grand. Un peu plus grand. Un peu plus grand. ta confiance, ton énergie cinétique augmente. Quand tu commences quelque chose, commences quelque chose que tu es sûr que tu vas bien faire. C'est ça le secret de la confiance en soi. Commence quelque chose dont tu es sûr que tu vas bien faire. Je vais vous donner un exemple et ça, c'est très important. 7 plus 5, ça fait combien? Il y a deux ou trois personnes qui ont dit rapidement. 7 plus 5, ça fait combien? 7 plus 6, ça fait combien? Ok. 6 plus 7, ça fait combien? D'accord. Il y a des gens qui n'ont même pas dit. Il y a des gens qui n'ont même pas ouvert leur bouche. mais vous allez voir maintenant ce qui va se passer. J'écris 13. Alors, ça ne s'écrit pas, il n'y a pas un autre marqueur. Ok, d'accord. 13. Si j'écris 13, il va amener le marqueur. Je pense que ça peut s'écrire. qu'il va amener le marqueur. Oh là là. Bon, mais vous voyez, c'est écrit 13. Quelles sont les opérations possibles pour avoir 13? Combien plus, combien, combien moins, combien fois, combien, combien divisé par combien? Qui peut donner 13? Dites ce que vous voulez. Combien? Chacun dit ce qu'il pense. 13. Quelles sont les combinaisons possibles? Chacun dit, dites, même si c'est simultané. 14 moins. Chacun, allez-y, allez-y, allez-y. 11 plus 2. Réfléchissez, dites, dites, 12 plus, jusqu'à même, un idiot, il est dans la salle. Il peut trouver la réponse. Pourquoi? Parce que, on n'a pas calé une chose. C'est-à-dire que, si on dit que, ok, 6 plus 7, l'unique réponse à donner, c'est combien? C'est 13. Mais si je dis que, quelles sont les opérations qui peuvent donner 13? Est-ce qu'il y a une seule réponse? Est-ce que vous avez une seule chance? Donc, il y a ceux qui ont dit c'est 10 plus 3, 11 plus, 13 plus combien? 13 plus, 13 plus 0, 13 moins 0. Ça dit que, tout le monde peut tenter sa chance. Tout le monde. Ça dit que, on ne limite pas quelqu'un. Ce que tu dis, tu ne seras pas traité comme un idiot si tu dis que 15 moins 2. parce qu'on ne calibre pas les choses dans la tête des gens. On ne limite pas les gens. Les manuels russes, quand vous lisez les livres russes, les livres de mathématiques russes, ça commence avec 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 4. Mais pour finir, vous allez vous retrouver avec 2x carré moins 1 plus. C'est-à-dire qu'on commence avec des exercices trop. Tu as l'impression que c'est un gros volume comme ça. Mais on commence avec des exercices. Quand tu ouvres le livre même, toi-même, tu trouves 1 plus 1, 2 plus 2. Toi, tu gagnes confiance en toi et tu sais que non, non, non. Tu te crois fort en maths. Mais c'est comme ça qu'on est en train de t'amener comme ça. Jusqu'à... Tu commences à faire des choses très compliquées. Mais dans l'école française, on commence avec ça. Au lieu de te montrer, au lieu de te demander d'abord, de te donner ça comme exercice. Si tu fais et que tu gagnes ça, ton niveau de confiance augmente. Et ça, ça les choque souvent. Parce que je dis que quand tu es salarié, tu dois suivre le process. Parce qu'il y a des étapes avant d'investir. Tu es salarié, tu es un employé. Quand tu es un employé, la prochaine étape que moi, je te recommande, c'est de devenir d'abord freelance. D'abord. Même si tu as l'argent pour investir. Garde ton argent là et puis fais un freelance. Tu deviens un indépendant. Entre temps, tu commences à comprendre les réalités de l'autre côté. Tu commences à goûter un peu au monde de l'entrepreneuriat. Tu travailles et si tu fais en même temps du freelance, tu commences à voir comment on facture. Parce que quand tu es un salarié, il y a certaines choses naturelles. Ce n'est pas que tu ne connais rien, mais ce que tu connais, c'est dans un domaine assez spécifique. Tu es un salarié, tu es un informaticien, mais tu es dans le domaine informatique. Ou bien, mais là maintenant, tu sors, tu te rends compte que là, il y a des problèmes juridiques à régler. Toi, tu ne t'y connaissais pas. Il y a des problèmes comptables à régler. Tu ne t'y connaissais pas. Il y a le marketing à gérer. Tu ne t'y connaissais pas. Donc, cette transition-là va te permettre à commencer à comprendre les choses. Tu ne prends pas un grand risque en étant freelancer parce que tu commences à t'habituer avec Emon. Ensuite, tu crées maintenant une entreprise. L'entreprise va te permettre maintenant d'être confronté encore à des réalités qui sont un peu plus grandes. Parce que le monde de l'investissement, c'est Emon qui est très brutal. parce que là, c'est ton argent qui va pour travailler. Souvent, et ça, je l'ai dit à quelqu'un, il ne m'a pas écouté, il allait perdre de l'argent dans les crypto-monnaies comme ça. Je dis que non, ce n'est pas comme ça qu'on investit. Il faut suivre. Tu gagnes aujourd'hui 10 000. Ah oui, c'est bon. Demain, tu gagnes 50 000. Ensuite, ce que tu gagnes augmente. Plus ce que tu gagnes augmente, tu commences à avoir confiance en toi. C'est le cas de John, c'est le cas de Bull, ce sont des boxeurs où on leur dit que non, il faut boxer doucement. 50 kilos, catégorie. Tu boxes là-bas d'abord, tu gagnes un combat, on te fait passer au niveau suivant. Le niveau de confiance, c'est ça. Vous jouez avec le Real de Madrid. si vous menez 3 à 0, vous avez intérêt à ce qu'il ne marque pas un but. Même si vous menez 10 à 0, si tu mènes 10 à 0 contre le Real de Madrid, tu dois tout faire pour qu'il ne marque pas un but. Parce que s'il marque un but, qu'est-ce qui se passe ? Il vient de résoudre le premier problème. Parce que là, c'est bon ou quoi ? Ça augmente le niveau de confiance. Parce que son niveau de confiance, c'est possible en fait. Il commence à dire non, 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 mais donc, c'est possible, le deuxième, le troisième but là. Les autres, là, vont venir comme... Il ne faut jamais les laisser prendre confiance en eux. Parce que dès que vous les laissez prendre confiance en eux, le match est fini. Et c'est comme ça, vous en tant qu'entrepreneur, commencez avec un business que vous maîtrisez. Quelque chose que vous allez bien le faire. Ne lancez pas, ne commencez pas un budget publicitaire avec 50 dollars par jour. Vous n'allez même pas pouvoir gérer tout le monde. Lancez 2 dollars par jour. 5 dollars maximum, restez là. Vous voyez d'abord, s'il y a 4, 5 personnes, prenez le temps de bien causer avec eux. Prenez le temps de bien les comprendre. Parce que mieux ça réussit, mieux vous prenez confiance en vous pour les prochains. Parce que vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent. Tu mets 50 dollars, il y a 25 prospects qui te tombent sous la main. Tu n'as même pas le temps de discuter avec eux tous et puis vraiment, la journée finit demain, Facebook te prélève encore 50 dollars. Découragement. Tu penses, tu commences à te rendre compte que non, que ça ne marche pas. Non. C'est normal que quand tu commences, il faut faire les choses doucement. Il y a également Brian Tracy qui le dit très souvent. Le seul fait de se fixer des objectifs de plus en plus croissants augmente votre niveau de confiance en vous. Donc, première chose, fixez-vous la règle de progression. si vous voulez avoir confiance en vous, vous voulez parler devant les gens, quand vous rentrez ce soir, prenez votre petit frère, deux personnes comme ça, comme ceux-là. Je me place devant deux personnes et je dis, bon, aujourd'hui, je vais, c'est vous-là, je suppose que vous n'êtes pas là. Mais c'est mes deux frères à la maison que je m'entraîne d'abord sur eux. Vous voyez un peu. Donc, je dis que, OK, comment gagner beaucoup d'argent sur Internet pour gagner beaucoup d'argent sur Internet? Non, il faut me regarder, Mohamed, il faut me regarder. Donc, comment gagner beaucoup d'argent sur Internet? Il y a deux stratégies. La première stratégie, bon, qu'est-ce que tu penses? C'est bien ou c'était pas bien? Ça va un peu? OK. C'est-à-dire que je commence, c'est comme ça, on progresse en fait. On dit que la confiance chez les enfants se développe à la maison. Si vous voyez un enfant qui sort dehors, « Ah, grand frère, Toto, comment tu vas? Toto, ça va? » C'est un enfant à la maison, on lui a mis à l'aise. C'est pas, tu viens pour parler papa, reste là-bas, tu viens. c'est-à-dire que l'enfant lui-même, il sent que, c'est comme ça, ça commence à la maison. On tue la confiance chez l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui est open, mais comme dans là où il a grandi, on lui, il commence toujours ici. Il commence par des choses difficiles, il faut laisser à ce que c'est le monde qui soit un piège ou bien qui soit une difficulté pour votre enfant. Mais à la maison, soyez celui qui va pousser l'enfant. Le meilleur endroit pour se développer, avoir confiance en soi, c'est à la maison. Tout ce que vous pouvez faire dehors, le laboratoire, commencez à la maison. Si vous voulez vendre un produit, commencez à convaincre votre maman. Je dis que les capacités que vous voulez, si vous voulez former d'autres personnes, commencez à appeler vos petits frères et tentez de les former. Parce que vous commencez ici. C'est simple en fait. C'est quelque chose qui est simple. Et mieux vous le faites, vous allez voir que tous les artistes, ils ont commencé à chanter comme ça. Beaucoup d'artistes, c'est à la maison. Ils ont chanté. Ah papa, tu chantes bien. C'est tout. L'enfant, il pense qu'il est Michael Jackson. Quand il sort de haut, vous ne savez pas certaines personnes, certains enfants, leur niveau de confiance, vous dites, mais l'enfant là, lui-même, il sort d'où ? Pourtant, ça quitte où ? C'est de la maison directement qu'il est là. Parce que souvent, ces enfants-là n'ont pas été quelque part. C'est de la maison et puis ils sont arrivés là. Donc, tout ce que je vous dis de faire là, même en étant grand ici, vous pouvez vous remettre dans la peau d'un enfant et commencer l'apprentissage. Commencez, par exemple, les formations qu'on vous donne ici, art oratoire. Commencez à parler devant vos frères, vos soeurs à la maison. quand vous parlez des débats. Commencez à débattre des sujets intéressants. Vous dites, OK, aujourd'hui, on va parler de la négociation. On va discuter. Ça, ce sont des choses réellement que vous devez les faire à la maison. Je ne dis pas de sortir pour faire face à ça. Parce que dehors, le monde est brutal. Le monde est violent. de haut, ça ne pardonne pas. Donc, votre laboratoire, là où vous pouvez commencer à tester toutes vos compétences, c'est à la maison. Si vous êtes à seul, c'est votre miroir. Si vous vivez à seul, c'est le miroir. Le matin, vous sortez, vous commencez à parler. Vous habillez bien. Même si vous n'avez, vous ne devez pas sortir là. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Restez devant votre miroir et parlez. Parce qu'il faut faire des petites choses, mais bien le faire. Mais ce que vous devez comprendre fondamentalement, confiance en soi, c'est l'effet Pygmalion. Le fait que si vous croyez en quelqu'un, vous croyez en vous-même, les choses marchent. Et si vous voulez avoir maintenant confiance en vous, appuyez-vous la même chose. Commencez les choses petites et développez-vous. Parce que le niveau de confiance en vous n'a pas de limite. Si vous ne travaillez pas suffisamment sur une capacité, vous allez toujours manquer de confiance en vous. Rien à faire. Si vous ne travaillez pas suffisamment sur votre capacité, vous allez toujours manquer de confiance en vous. Donc, dans tous les domaines, fixez-vous des objectifs. Donc, c'est en fonction des objectifs que la confiance s'installe. Celui qui n'a pas d'objectif, malheureusement, il aura l'impression de ne pas évoluer. Vous voyez, dans tout, en même l'argent, vous voyez certaines personnes, quand elles n'ont pas d'argent, même quand elles marchent, on sent. parce que ça, c'est sang. Parce que l'argent te donne l'impression que tu peux beaucoup faire. Parce que l'argent te donne... L'argent, c'est une capacité, c'est de l'énergie. L'argent, ça te donne de l'énergie. M. Gueye, qui était le gardien d'une société, il arrive, la dame dit, ah ! Les trucs-là qui font les jeux de... Je ne sais pas, la loterie. C'est ça ? Là où tu peux gagner, par hasard, tu peux gagner un million, deux millions. Voilà, ce genre de choses-là. M. Gueye, lui, il était devant ce genre de choses-là. la dame dit, eh ! M. Gueye, on a affiché ton nom là-bas, tu as gagné un million. Il dit que, ah ! Ah bon ? Il dit, oui, Gueye, tu as gagné, Gueye. Gueye dit, eh ! Madame, ce n'est pas Gueye, c'est M. Gueye maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est M. Gueye. À partir d'aujourd'hui, c'est M. Gueye. Arrête de m'appeler Gueye, Gueye. L'argent, ça te donne une croyance en toi, dans tout, c'est comme ça. C'est en fonction, c'est l'énergie, donc travaillez-vous, travaillez sur vous à grandir. Parce que si vous ne grandissiez pas en capacité, en connaissance, vous allez toujours manquer confiance en vous. Ça, il n'y a pas, il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de capacité pour faire quelque chose. c'est tout. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de capacité pour faire quelque chose. Mais dès que tu as la capacité pour faire quelque chose, ta confiance en toi, ça monte. si tu as la capacité d'acheter une voiture, tu vois comment c'est, tu commences à, quand tu vois quelqu'un qui passe avec une petite voiture comme ça, comment grand, comment tu vois, parce que tu sais que ça tu peux faire. Si tu sais que tu peux acheter une voiture, quand tu vois quelqu'un comme ça, les gens montent dans le clandou, toi-même tu es gentil avec eux, comment ça va, parce que tu sais que ça là, c'est quelque chose que tu peux faire, ça c'est pas, ton niveau de confiance en toi, augmente parce que tu es capable de le faire. L'estime, c'est autre chose. La confiance en soi, c'est ta capacité à pouvoir faire quelque chose. Donc si vous voulez développer votre confiance en vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Développer ses capacités. C'est tout. Un vendeur débutant, ça se sent. Un vendeur expérimenté, il t'appelle, tu as l'impression qu'il te connaît. Ah, comment vous allez monsieur, ça va, j'espère que vous allez très bien. Le gars, il a l'impression même que c'est quelqu'un qui le connaît, c'est un vendeur chevronné parce qu'il sait que vendre, c'est quelque chose. Il a développé cette capacité. Tu développes certaines capacités, peu importe le secteur d'activité, ça ne te surprend pas parce que tu peux le faire. Donc si vous voulez avoir confiance en vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie, vous savez ce que vous devez faire. Ne venez pas avec des manquements, non. Travaillez sur vous. Et nous, on vous dit les quelques compétences que vous devez travailler sur. Le marketing, la vente, l'art oratoire, la persuasion, le leadership. Soyez bon. partout où vous allez mettre pied, les choses vont marcher. C'est bon. Donc, quand on va venir ici, je sais que peut-être qu'on va commencer là. Petit à petit, on va grandir. Mais, je sais déjà que vous êtes conscient que vous n'allez pas être la même personne ce mois-ci et la même personne le mois prochain. parce que je veux que vous ayez confiance en vous. Et avoir confiance en vous, c'est de travailler sur vous, d'augmenter vos capacités en vente, en marketing, en leadership, en art oratoire. C'est comme ça. On a fait les débats la dernière fois. J'ai vu des gens, ils ont fait quatre séances avec moi, ils ont toujours manqué de confiance en eux. Pour parler, ils ne pouvaient pas regarder les gens. C'est manque de confiance parce que ça, on sent que tu ne maîtrises pas ce que tu dis. On sent que tu es en train de cacher des manquements. Mais quand tu maîtrises quelque chose, on te dit de dire, est-ce que tu vas te cacher? Si je l'appelle ici, je dis 1 plus 1, ça fait combien? Est-ce qu'elle va dire 1 plus 1 égale à 2? Non. Si elle sait qu'1 plus 1 égale à 2, il n'y a pas à t'ergiverser. Parce que tu sais le faire. Donc plus vous maîtrisez à faire une chose, plus la confiance s'installe chez vous. C'est tout. Maintenant, il y a d'autres éléments, il y a d'autres considérations que les gens vont prendre. Moi, je dis que non, ça c'est juste des considérations. Mais la vraie matrice, c'est votre capacité. Développer votre capacité. Ensuite, naturellement, les autres matrices, je vais vous le dire, pour ne pas que vous, les gens disent que non, peut-être que je ne sais pas que ça a une influence. Oui, ça a également une influence, mais la première influence, c'est ce que j'ai dit. La deuxième, c'est l'environnement. Je dis aux personnes que si vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas votre place, quittez. Ne soyez pas avec des personnes qui vont toujours vous faire croire que vous êtes incapables. Parce que vous avez vu l'effet Pygmalion. Ça va agir sur vous. L'effet Pygmalion, si les gens croient que vous êtes incapables de faire quelque chose, ne restez pas là. Personne ne vous dira à vivre et réussir en Afrique que vous êtes incapables. Parce que ça, c'est dans notre ADN. Nous, on croit que toutes les personnes peuvent gagner beaucoup d'argent avec le temps. Moi, je crois que les gens qui sont venus, même s'ils sont mal habillés, souvent, je dis que première séance, ils viennent faire photo avec moi. Je dis, voilà, tu te mets là, tu fais photo avec moi. Les photos sont avec Malcolm. Dans six mois, on va sortir la photo. Toi, tu vas te voir et puis tu vas te voir maintenant, tu vas savoir que tu as évolué. Nous, on a notre photo avec toi là-bas. Bientôt, on va sortir la photo là. Parce que moi, je crois, je crois que les personnes peuvent devenir meilleures. Je crois que les gens, s'ils sont dans un bon environnement, ils peuvent devenir très bons. Il n'y a pas quelqu'un qui est né échec. Et si vous avez d'ailleurs lu le livre La magie de voir grand, c'est écrit clair. Personne n'est né échec. Personne n'est né pour ne pas réussir. Mais c'est l'environnement maintenant qui va transformer l'homme. Donc si aujourd'hui, vous avez plus de 20 ans, vous avez plus de 18 ans et vous sentez que dans un environnement où vous n'êtes pas mis en avant, si vous êtes dans un environnement où quelqu'un vous insulte, que vous êtes incapable de quitter l'environnement, sans réfléchir. Même si c'est à la maison. Moi, je dis ça. Même si c'est à la maison et que je me rends compte, pas moi-même, je parle des personnes, dites à la personne que non, je sais que ce que je suis en train de faire, je ne la maîtrise pas encore. Mais ne me décourage pas en me disant que non, que tu es idéaux, idiot, et que le business que tu fais là, ça ne marche pas. Ne me redis plus ça. si tu même ne me dis plus que ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. si quelqu'un a tout le temps l'habitude de vous répéter que vous allez échouer, que ça ne va pas marcher, vous avez des amis qui ne croient pas en vous, quittez rapidement. on ne dure pas dans ça. Ça, je ne dure pas dans ça. Personne ne doit prédire que vous allez échouer, tu commences, tu n'as pas encore commencé, il y a un ami, non, 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 ça ne va pas marcher. Vous allez rester dans ça. Non. Non. Moi, tu ne peux pas me dire que tu fais ça, ça ne va pas marcher. J'ai perdu beaucoup d'amis au début de la chaîne YouTube. Au début que j'ai commencé à vivre et réussir en Afrique, il y a des amis même qui sont venus jusqu'à voir, ils disent, oh Justin, toi aussi, non, tu fais ça là. Ils veulent me décourager, quoi. Ils disent, Justin, attends, donc toi, tu as démissionné, c'est pour venir t'asseoir devant la caméra et parler à seul, quoi. Vraiment, toi, tu me fais rire, quoi. Je dis, attends, toi, tu t'es déplacé jusqu'à chez moi juste pour me démotiver, Dieu peut me décourager. Le gars, il est venu une deuxième fois. La deuxième fois qu'il était venu, j'avais un iPhone 7. Vous voyez, iPhone 7, ce n'était pas les iPhones de Mena là. Je tentais de faire des lives. Je tentais de faire des lives. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Et lui, il était sur ma page, il suivait le live là. ils mettaient les trucs rire là. Oui, c'est des gens, si tu ne fais pas attention, ils vont te faire croire que tu es incapable. Les gens qui peuvent te faire croire facilement que tu es incapable et tu risques de perdre. C'est-à-dire que quand tu perds cette notion que tu es capable de faire quelque chose, c'est fini. Parce que la pauvreté, c'est exactement la définition de pauvreté ou bien, je vais dire, la mendicité. Souvent, c'est plutôt ce que je dis. La mendicité, c'est quelqu'un qui a arrêté de croire que c'est possible et que c'est seulement possible pour les autres. Donc, pour lui, c'est seulement les autres. Mais lui, pour lui, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un est mendiant, ça dit que lui, il pense que pour lui, ça ne marche pas, qu'il ne peut pas. Mais quelqu'un qui est normal, il ne m'en dit pas. Il vient, il propose quelque chose. Même sans argent. Vous voyez que ce n'est pas une question d'argent, non ? Tu me dis, OK, écoute, je vais faire un business. Je dis que tu proposes quelque chose, mais donc tu n'as pas les moyens de le faire. Est-ce que tu peux m'accompagner à faire ça ? C'est-à-dire que moi, je fais un effort, tu fais un effort. Ce n'est pas que je ne fais pas d'effort et je veux que c'est toi qui fasses l'effort à ma place. Vous voyez la différence, non ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide. Mais, mendier, c'est le fait de se retirer, de se soustraire de la responsabilité de sa vie et de confier 100% de la responsabilité et de capaciter à une autre personne que c'est toi qui peux le faire. Moi, je ne peux pas le faire. la confiance en soi dès que tu perds cette notion, dès que tu penses que même si tu le fais mal aujourd'hui, tu dois juste savoir que c'est normal. Tu es en train de t'essayer. Si tu le fais mal, tu es en train de t'essayer. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas bien le faire dans un an, dans deux ans. Donc, quand vous allez commencer à parler ici, parce que c'est ça la deuxième partie, quand vous allez commencer à venir ici pour vous adresser aux gens, en tout cas, faites fi de ce que les gens vont penser de vous. Vous êtes à votre premier essayage, ça ne va pas bien marcher, ce n'est pas grave, c'est normal. Regardez les gens, vous allez mal faire, vous allez mal respirer, vous allez essayer de faire des gestes, vous allez dire que trois astuces, après vous allez oublier. Bon, tout ça c'est normal parce que vous êtes en train de vous essayer, mais répétez, répétez, répétez. Nadia aujourd'hui, elle parle bien, pourtant, il y a deux ou trois mois, Nadia quand elle parle, on a l'impression que la respiration va la couper. Nadia parle sans respiration. En fait, c'est comme ça. Tout le monde, tout le monde va commencer quelque part, mais va progresser. Donc, prenez confiance en vous que c'est votre niveau. Le mois prochain, ça sera différent. Le mois d'après, la chose à éviter, c'est de rester tout le temps au même niveau. C'est ça qui n'est pas bon. Mais quand vous avez des objectifs, que vous allez faire ça, faire ça et grandir, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Ne laissez personne, mais surtout personne, vous dire que vous êtes incapable. Ne laissez personne, vous dire que vous n'avez pas les capacités parce que la personne ne vous connaît pas. Moi, c'est la seule chose que je dis aux personnes qui disent que ça ne va pas marcher. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que je peux faire. C'est tout. Tu ne me connais pas. Comment tu peux dire ? Toi, on s'est connu il y a combien de temps ? Et puis déjà, tu me dis que je ne peux pas. Tu ne me connais pas. Donc, ce que je n'ai pas fait ou bien ce que je suis en train d'essayer, ne vient pas me décourager. Je dis que vous-même, vous avez tellement confiance en vous que la confiance, l'influence de l'extérieur-là ne viendra pas vous arrêter dans ce que vous allez faire. Vous voulez lancer une chaîne YouTube, la commencez. Vous voulez faire des vidéos sur TikTok, commencez. Même ce soir, vous parlez mal, commencez. Souvent, dans les formations, j'envoie la chaîne YouTube de mon ami Amadou Sek à certaines personnes. j'ai dit que voici les premières vidéos de l'Amadou Sek. Voici les commentaires. C'est comme ça. Tout le monde va commencer quelque part avec des difficultés, mais on progresse. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dans votre élan, quelqu'un vienne vous casser. Et s'il vous dit ça, vous dites que c'est Justin qui m'a dit que je vais réussir. Justin m'a dit que je vais réussir. J'ai causé avec lui, il m'a dit que je vais réussir. Je vais réussir parce que je suis mieux que lui quand il a commencé. Et je sais que vous, ici, vous êtes mieux que beaucoup de personnes quand ils ont commencé. Vous pouvez réussir. Internet est vaste. Vous savez, il y a combien de milliards de personnes sur Internet, surtout sur Facebook ? 3 milliards de personnes sur Facebook. Seulement Facebook. Et le marché même n'a pas commencé. Ça n'a même pas commencé. Si on vous demande de citer les entrepreneurs français, ils sont beaucoup. 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 En Afrique, on peut les compter. On est très peu. L'Afrique, même le vrai jeu va commencer vers 2060. Ça dit que le vrai jeu, nous-mêmes, on est déjà vieux, on sera tous vieux d'abord. Donc ça dit que vrai, vrai entrepreneur qu'on arrive en Afrique. Là, c'est les gens, c'est les personnes qui sont stratégiques, qui sont en train de se positionner, les Chinois, les Indiens, ils sont en train de se positionner encore. Mais le vrai jeu, ce sont nos enfants. Ce n'est même pas nous. Nous-mêmes, le terrain est vide. Tu peux venir prendre ta place sur Internet, dans la vie réelle. Donc prenez conscience de ça et dites-vous que vous pouvez faire partie de ces meilleurs dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Vous pouvez devenir des grands conférenciers. Aux États-Unis, est-ce que vous connaissez le nombre de conférenciers ? Mais, dans presque dans chaque ville, il y a une dizaine de conférenciers. Ils gagnent tous bien leur vie. Il y a beaucoup de conférenciers, il y a beaucoup de formateurs. C'est un milieu qui ne se sature jamais. On parle de l'économie de la connaissance. Si c'est le pétrole, vous ferez le pétrole. À un moment ou à un autre, vous allez trouver le fond. Mais quand on commence le forage de la tête, il n'y a plus de fond. Est-ce que quelqu'un peut forer sa tête de sa connaissance jusqu'à trouver le fond ? C'est seulement le pétrole qu'il y a le fond. Tu peux arriver jusqu'à toucher le fond. Mais dans la tête, il n'y a plus de limite. Donc, vous avez de la place. Tout le monde a de la place. Donc, rétrousser les manches, établissez un objectif clair, devenez des grands vendeurs, devenez des grands marketeurs, devenez des grands leaders et gagnez beaucoup d'argent. Jusqu'à l'argent, lui-même, il dit, ouais, 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 non, toi, je te respecte. Merci beaucoup. Donc, cette partie, on ne va pas l'enregistrer.